Salut, alors aujourd'hui je vais faire une série de vidéos où je vais parler de la pose du carrelage. Et dans cette première vidéo sur la pose du carrelage, je vais d'abord vous expliquer l'intérêt de la pose à blanc. Vous voyez là donc j'ai disposé mes carreaux de carrelage, sans pour autant mettre de la colle en dessous, j'ai fait une pose à blanc et cette pose à blanc en fait elle a plusieurs intérêts que je vais vous expliquer. Alors déjà cette pose à blanc elle me permet de contrôler mon alignement et de voir comment bien positionner mes premiers carreaux pour lorsque je poserai mes carreaux suivants, ne pas me retrouver désaligné et après avoir par exemple des joints de carrelage qui deviennent de plus en plus gros d'un côté et de plus en plus petits de l'autre. Voilà donc ça me permet déjà d'anticiper ça, c'est pour ça que j'ai mis mes règles qui me permettent de contrôler et puis j'ai mis mes croix pour être bien sûr que tout va bien. Donc premier intérêt, ensuite deuxième intérêt, ça va me permettre de déterminer où je fais mes coupes de carrelage. Vous voyez là j'ai décidé de partir le long de cette cloison là, mais j'aurais aussi très bien pu partir le long de celle-ci. Mais j'ai choisi d'avoir mes coupes de ce côté là pour plusieurs raisons, dans la mesure où ici je vais avoir mes meubles de cuisine, donc les coupes seront sous les meubles. Et ensuite, ce que ça m'a permis de remarquer aussi, c'est là mon passage de porte, ça m'évite d'avoir des coupes compliquées. J'imagine par exemple si j'ai la cloison qui est au milieu d'un carreau de carrelage, bon bah dans mon carreau de carrelage je suis obligé de venir faire une coupe en forme de U, alors que là bon j'aurais juste tac tac un angle à découper pour mon passage de porte cuisine-salle de bain. Donc ça me permet de déterminer où sont les coupes. Aussi, une autre chose que ça me permet de voir, c'est comment je vais procéder lors de ma pose, parce que vous voyez, le carrelage, ça doit sécher, lorsqu'il a été posé, il doit sécher pendant 24 heures. Moi, ma porte de sortie, elle est là, ce qui fait que je ne pourrais pas tout poser d'un coup, et ensuite me téléporter de là à là. Il faudra que je le pose en deux fois. Et en fait, ça me permet de voir comment je vais m'organiser. Donc, je vais déjà avoir ma bande ici qui va me servir de repère. Par rapport à cette bande, j'ai calculé ici que je pourrais aller mettre mes pieds ici pour aller faire ma pose des carreaux dans la salle de bain. Et une fois que j'aurai posé mes carreaux dans la salle de bain, et bien à ce moment-là, je pourrais venir faire une deuxième bande et une troisième bande ici. Et puis ensuite, j'aurai juste à enjambler de là à là pour sortir, donc ça m'a permis de remarquer ça. Et aussi, une chose à laquelle il faut penser, c'est le point d'eau, parce qu'il dit carrelage du col à carrelage, donc il va me falloir de l'eau. Et mon point d'eau, il est ici. Et donc, si je pose mon carrelage de ce côté-là, je ne pourrais pas venir puiser de l'eau après. Et qui ne dit pas venir puiser de l'eau après, bon, pour la colle, ça peut ne pas être un souci. Mais à la fin, il faut quand même que je nettoie mes outils. Et si je ne peux pas nettoyer mes outils, ça veut dire que la colle sèche dessus et c'est mort. Un autre intérêt aussi de la pose à blanc, ça me permet de remarquer si j'ai différentes nuances entre les paquets de carrelage. Différentes nuances dans la mesure où le carrelage, quand on l'achète, on prend les paquets, on les charge, machin. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'usine, il se peut qu'il soit écoulé deux semaines entre le moment où ils ont fait ce paquet de carrelage-là et celui-là. Et puis ils se retrouvent comme ça, l'un côté de l'autre. Sauf que durant cette petite période, la nuance du carrelage ne va pas tout à fait être la même. Donc pour une même série de carrelage, on peut avoir des carreaux qui vont être un petit peu plus clairs dans un paquet et un petit peu plus foncés dans l'autre. L'intérêt, ça va être d'ouvrir les paquets de carreaux et contrôler qu'on a bien la même nuance. Alors que sinon, si je pose directement, j'ouvre mon premier paquet, je pose, machin, et j'ouvre mon deuxième paquet. Et je me rends compte que là, j'ai une bande de carreaux foncés et puis là, je me retrouve avec une bande de carreaux clairs. Ça se voit, c'est pas trop joli. Alors que s'ils sont mélangés, on le remarquera beaucoup moins. Et ensuite, un autre intérêt de faire la pose à blanc et d'ouvrir les paquets comme ça, c'est de remarquer, et moi j'ai le cas ici, c'est de remarquer si j'ai des petits carreaux qui sont ébréchés. Bon, mes carreaux ébréchés, je les mets de côté et ils me serviront à la fin lorsque je ferai mes coupes. Oui, tiens, la nuance, je reviens sur cette histoire de nuance concernant les carreaux. Voilà, il peut être important de garder un carton de carreaux de carrelage parce que dessus, on a la nuance qui est écrite. Et voilà, donc ici c'est écrit Tone, Shade, voilà, Shade c'est la nuance. Et donc, ça peut permettre de retrouver la même nuance de manière à éviter une différence de ton. Ça, je ferai une petite vidéo dessus parce que j'ai le cas sur un appartement et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà à peu près pour l'intérêt de la pose des carreaux à blanc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vos travaux. Si vous avez aimé, mettez un petit like, un commentaire éventuellement et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo où je vais vous expliquer comment on fait la colle et puis comment on pose les carreaux. Voilà, à tout de suite, salut ! Merci. Merci. Merci.